Bon, le Real de Magritte s'est imposé sur un score de 2 buts à 0 face à la Real Sociedad et ce que je peux dire de cette rencontre c'est que le flou est toujours présent. Pourquoi je dis le flou ? Le flou dans le sens où le Real de Magritte n'arrive plus du moins à des difficultés à marquer des buts dans le jeu. Le Real de Magritte a de plus en plus de difficultés à marquer des buts dans le jeu mais néanmoins Kylian Mbappé a fait une prestation pour ma part assez acceptable et surtout assez bonne. Kylian Mbappé qui nous a régalé avec une virgule à la Roladino, à la CR7 et qui a failli barquer un très beau but. Moi ça me fait plaisir de revoir Kylian Mbappé dans cet état de forme. On a vu un Kylian Mbappé dégourdi, un Kylian Mbappé qui réussissait à porter des ballons et qui réussissait à aller vers l'avant. On a vu un Vinicius qui par moment aurait pu donner le ballon à Kylian Mbappé, qui par moment aurait pu faire des passes à Kylian Mbappé dans le dernier tiers, dans le dernier carré mais il ne le faisait pas. Mais bon, il a réussi à faire en sorte que le Real de Magritte obtienne un pénalty qu'il a tranquillement donné à Kylian Mbappé. Du moins Kylian Mbappé s'est saisi du ballon, il n'a même pas eu l'occasion de... Je pense que dans la hiérarchie des tireurs de pénalty au Real de Magritte, c'est la suivante. S'il y a un premier tir au but dans le match, ce sera certainement Vinicius. Mais au cas où il y a un deuxième tir, un deuxième pénalty, ce sera Kylian Mbappé qui prendra le relais. Je pense que ce sera dans ce sens-là qu'ils vont évoluer, comme ça tout le monde sera satisfait. Donc là, on a un Real de Magritte qui a mis soi-disant le point sur la table avec un 2 buts à 0 face à la Real Sociedad. Et voilà, ce n'est pas très convaincant. Surtout qu'on voit que dans le match, ils ont été plutôt bien menacés par la Real Sociedad. Et ils ont failli à 0 buts partout, ils ont failli se prendre un but. Mais par la chance du Real de Magritte, comme d'habitude, ils réussissent à conserver leur cage inviolée. Moi, ça me fait plaisir de voir Vinicius pouvoir marquer son but. Ça me fait plaisir qu'il puisse taire toutes les critiques qui ne font que s'accumuler ces dernières semaines. Et c'est dommage, Kylian Mbappé buteur, Vinicius buteur, ça c'est une soirée qui se termine dans de très bonnes conditions.